Seigneur, se peut-il que ce soit lui ? Le Seigneur ne voit pas ce que les hommes voient. Les hommes voient ce qui leur saute aux yeux. Dieu voit le cœur des hommes. Qui vient là ? Un ami. Mon nom est Samuel. Es-tu David ? Samuel le prophète ? Oui, c'est cela. M'autoriseras-tu à m'asseoir avec toi ? Je regrette de n'avoir rien à t'offrir qu'un morceau de mon manteau. Tu as entendu parler de moi. Tu as sacré notre bien-aimé roi Saül. J'ai compris par ton visage, dès le moment où je t'ai vu, que tu avais beaucoup voyagé. Plus au royaume de l'esprit que sur la surface de la terre. Mais ce sont les plus beaux voyages. Alors tu... Tu es en affaire avec mon père et mes frères ? Non. Je suis envoyé par le Seigneur. Le Seigneur, notre Dieu, m'a envoyé pour te donner l'onction qui fera de toi le nouveau roi de tout Israël. Et pour bâtir un royaume puissant et neuf. Je crois avoir entendu la voix de Dieu dans ses collines. Mais crois-tu ? C'est la volonté de Dieu. Si c'est sa volonté, alors je n'ai aucune raison de me troubler. Me laisseras-tu de donner l'onction ? Mais le roi Saül, qui a fait tellement de bonnes choses et qui a déjà tant de fils lui-même, qu'adviendra-t-il de lui ? Seul notre Seigneur Dieu connaît le destin de Saül. Sous-titrage ST' 501 Par cette bénédiction, ô tout-puissant Seigneur, honorant les noms bénis de nos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob, par cette onction, je te nomme en ce jour roi de toutes les tribus d'Israël. Roi David. Le Seigneur a fait de toi un prince qui, dans son peuple, écoute la parole du Tout-Puissant. un pays à ses commandements, tes ennemis prendront la fuite et ton royaume sera prospère à jamais. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501